Bienvenue sur le podcast Les Chercheurs. Je suis Hélène Béli, j'interview des femmes et des hommes qui se sont penchés à fond sur un thème, une idée, un concept, au point d'y consacrer des années de leur vie, voire leur vie entière. Je m'intéresse à eux comme sujet, tout autant que leur objet d'étude. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre de plus qu'on ne sait pas ? Au fond, écouter et comprendre leur passion, c'est ce qui m'intéresse et je souhaite le partager avec vous. Si vous avez envie de poursuivre le voyage initiatique dans la tête et les pensées de ces chercheurs, leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous. Aujourd'hui sur le podcast Les Chercheurs, j'accueille Anne Pézet. Tu es chercheuse et tu termines une thèse à la fac Jean Jaurès Toulouse en psychologie. Tes recherches portent sur le corps féminin et l'accouchement. Et puis tu es l'heureuse nouvelle lauréate du concours Ma Thèse en 180 secondes qui a eu lieu le 23 mars dernier. Avec toi, dans le cadre de cette interview avec un format moyen-long, je souhaite découvrir le corps de ton discours, donc de tes recherches pour du même pas comprendre le corps, l'esprit des femmes, lors de cet événement qui donne vie, l'accouchement, perçu à la fois comme banal et merveilleux. Alors Anne, pour mieux te connaître, pourquoi as-tu choisi de suivre des études en psychologie clinique ? Alors écoute Hélène, ça n'a pas été un choix qui est venu spontanément. J'ai eu un parcours post-bac qui a été assez varié, on va dire. J'étais passionnée, moi, par la littérature. Donc je suis partie en prépa, en prépa hypocagne. Lettres classiques, latin et grec, voilà. C'était intéressant, mais on va dire que moi, je n'avais pas du tout envie de rentrer à normal sup. Donc tout ça, je l'ai abandonné et je suis partie en droit. Un premier très grand virage où j'ai fait quelques années de droit. J'ai fait du droit pénal, du droit de la famille. Et j'ai travaillé en tant que juriste dans un cabinet d'avocats, ce qui intellectuellement me satisfaisait énormément, on va dire, sur la gymnastique intellectuelle que ça a impliqué, mais qui, dans le rapport à l'autre, m'a déçue cruellement. Non, donc finalement, je suis revenue à ce rêve un peu fou, les études de psycho, parce que je crois que c'est quelque chose qui n'était jamais loin. J'avais des amis qui étaient en psycho pendant que j'étais en droit et je me rappelle que j'avais plus de plaisir à lire leurs cours car la visée, elle est bien. J'ai sauté le pas avec tout ce que ça représente, toutes ces représentations qu'il y a autour des études de psycho. À quoi ça sert pour faire des études de psycho ? Il n'y a que des gens perdus qui y vont. Bon, eh bien, sur le tard, j'ai accepté de franchir le pas et je ne l'ai pas regretté, puisqu'aujourd'hui, je suis en 13 ans. Donc, ça a été un chemin en long cours, fait de revirements, mais cette fois-ci, promis, c'est le dernier. Voilà. Alors, justement, la psychologie clinique, ce n'est pas tout à fait pareil que la psychologie sociale. Tu aurais pu t'orienter en psychologie sociale. Absolument. Je crois que très vite, dès la première ou deuxième année, j'ai rencontré un enseignant, Arthur Marif, je le cite parce que vraiment, c'est lui qui a été à la base de ça. C'était un chargé de TD qui nous a parlé de psychologie clinique, d'orientation analytique. Et là, de suite, ça a été intellectuellement, humainement, ça m'a parlé. Vraiment. Sur tous les aspects. J'ai retrouvé cet amour du texte, des lettres. Et finalement, ça venait éclairer quelque chose de mon rapport au monde que j'avais depuis longtemps. Je crois qu'on ne choisit pas la psychologie, quelle que soit sa branche, par hasard. Ça vient dire profondément quelque chose de ce qui nous rassure dans l'abord qu'on a du monde. Si c'est la neuropsycho, c'est parce que ça nous va bien de penser que c'est comme ça. La sociale aussi. La psychologie clinique d'orientation analytique, j'insiste parce qu'il y a plusieurs branches dans la psychologie clinique, c'est vraiment venu faire révélation chez moi. C'est ce que je voulais faire. Justement, qu'est-ce que tu entends par orientation analytique ? Là, j'entre dans le cœur, effectivement, de ce domaine lié à la psychologie clinique. Pourquoi tu insistes sur orientation analytique ? Parce que la psychologie clinique, elle peut s'orienter de plusieurs théories, de plusieurs approches. Moi, mon propos, il est porté par la métapsychologie freudienne, en tout cas l'hypothèse de l'inconscient. C'est-à-dire que le moi n'est pas maître chez lui et que dans notre vie de tous les jours, il y a des choses qui nous échappent. Et ces choses qui nous échappent, on peut quand même les mettre en sens. Parce que pour autant qu'elles nous échappent, elles sont régies par des forces internes, intra-psychiques, qui ont du sens, par ailleurs. C'est pour ça que je le précise, parce que, voilà, à la base, il y a cette hypothèse-là de l'inconscient, donc on ne travaille pas pareil. Le rêve n'aura pas la même fonction, ce n'est pas qu'une activité cérébrale, c'est quelque chose qui va être un véhicule de sens. Le lapsus, le mon esprit, tout ça, il y a un sens sous-jacent. De même, la question du symptôme, la question d'une manifestation pathologique, pour nous, ça ne va pas être qu'un symptôme à faire disparaître, à faire entrer en rémission, bien évidemment. Il faut soulager les gens, mais d'abord, pour les soulager, il va falloir savoir quelles sont les racines, finalement, de ce mal, comment ça s'origine dans leur histoire de vie, et à partir de là, on va pouvoir travailler. Voilà, tu es en train de nous décrire une histoire de notre esprit qui est sacrément complexe. Tu y mets beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'éléments. C'est une histoire de l'esprit qui est complexe et surtout qui vient s'ancrer dans une approche où on travaille au cas par cas. On n'est pas dans une approche globalisante, on est vraiment sur une question de singularité et d'étude de cas. Vraiment, c'est l'histoire de la personne, c'est le symptôme en rapport avec une histoire particulière qui a du sens. Le symptôme ne va pas recouvrir les mêmes racines chez chaque personne. Donc, c'est à nous de venir mettre du sens là-dessus. The times we had Oh, when the wind would blow With rain and snow We're not all bad We put our features where they had I had to go Never to go D'accord, c'est extrêmement intéressant. Je comprends un petit peu mieux pourquoi tu as choisi un sujet de thèse aussi particulier que celui que tu vas nous expliquer. Alors, en préparation de ce podcast, tu m'as informé du fait qu'il y avait un premier titre de thèse que tu avais choisi et puis tu as changé. Donc, j'aimerais bien, ouais, tu... Écoute, je vais d'abord peut-être citer ton deuxième titre de thèse, celui que tu vas choisir, finalement en définitive, mais tu pourras nous expliquer pourquoi il y a eu ce changement de titre. Alors, ton nouveau titre de thèse est « Des représentations à l'expérience vécue, rapport au savoir et processus de subjectivation engagés chez des femmes primipares ayant accouché par voix basse. » Je tiens à dire que les sujets de thèse sont tous aussi délicieux les uns que les autres. Donc là, ça vaut quelques minutes pour que tu nous expliques. Absolument. Je crois que la première chose à dire, c'est qu'un travail de thèse, c'est un travail de réflexion. La réflexion, elle procède d'une construction. Moi, ce n'est pas un travail que j'ai entamé au moment de la thèse. C'est un travail que j'avais entamé en amont dans le Master 1 et dans le Master 2 de façon plus superficielle, on va dire, mais par des mémoires de recherche qui portaient le premier sur l'épisiotomie et le second sur la sexualité du postpartum. Bon, on était déjà quand même dans cette thématique. Et puis, en thèse, on a le droit de s'autoriser à un projet qui est plus grand, qui est plus ambitieux. Le premier projet que j'avais qui se réclamait d'une approche phénoménologique, puisque c'est comme ça que je le parlais, et la question du corps, je crois que ce que ça venait dire, puisque c'est quand même intéressant pour ça, c'est que je voulais avoir une approche en deçà de tout jugement, en deçà de toute représentation. Parce qu'une approche phénoménologique, c'est une approche dans laquelle on suspend le jugement. On est dans une écoute de l'autre et on essaie de ne pas ramener de conceptualisation ou d'association libre dans le cours de l'entretien. Ça vient dire quelque chose de l'idée dans laquelle je me suis engagée dans la thèse, en fait. Ça venait de dire quelque chose de la philosophie qui précédait à cette envie. Le travail a évolué aussi parce qu'il y a une déconstruction qui se fait à travers les lecturants, quand on met en jeu de façon critique différentes théories, différents auteurs. Moi, je suis allée chercher, certes, dans la métapsychologie freudienne, mais je suis allée chercher bien ailleurs. Déjà dans ces continuateurs, dans des auteurs beaucoup plus contemporains, des femmes aussi, qui ont pu écrire, puisque c'est quand même intéressant que ce soit des femmes qui parlent d'histoire de femmes. Ça me semble assez pertinent. Et puis aussi des études féministes, de la sociologie, de la littérature. Je suis venue me nourrir de plusieurs épistémologies et mon objet de recherche s'est construit, déconstruit. Et surtout, j'ai rencontré la clinique, c'est-à-dire des participantes qui, elles, sont venues mettre à rude épreuve mes représentations et qui ont réellement engagé un travail de déconstruction, reconstruction et redécouverte du sujet initial de ma thèse. C'est super intéressant. Justement, tu as participé à un colloque en 2017. C'était certainement au cours d'un de tes masters. Et puis, tu es intervenue sur le sujet de l'épisiotomie. Tu insistais aussi sur ta méthodologie de recueil de données et d'enquête. Là, on en vient peut-être sur la partie que tu nommes clinique, à savoir l'entretien semi-directif. Et j'aimerais que tu nous parles de ces femmes que tu as interviewées et qui ont témoigné de leur vécu. C'est vrai que c'est mémoire. Le premier, il y avait une participante. Le second, il y en avait trois. La thèse, on est sur un panel plus conséquent puisqu'il y a 13 participantes. On peut se dire, ce n'est pas énorme comme panel. Mais en fait, ces femmes, je les rencontre à quatre occurrences pendant une heure. Donc finalement, quatre heures par participante pour un certain nombre de participantes, c'est quand même pas mal. Sachant qu'il y a quand même tout ce travail de retranscription. On travaille sur des données qui sont arrêtées sur papier, on va dire. Tout ça, je le retranscris et je travaille vraiment sur une analyse de contenu tout simplement parce que aussi la mémoire, le souvenir et notre interprétation nous jouent parfois des tours. Aussi, quand je réécoute ces entretiens et que je les retranscris, j'entends des choses que je n'avais pas entendues. Je m'entends leur répondre certaines choses et je me dis mais comment ai-je pu dire ça ? C'est que là, clairement, il y a quelque chose qui m'a sollicité, quelque chose que je n'ai pas pu entendre et c'est aussi autour de ces noeuds qu'il est intéressant de travailler. Moi, je crois que j'ai choisi une méthodologie semi-directive ou non-directive pour certains entretiens parce que le but, c'est vraiment d'accueillir. Pour accueillir une expérience, il faut, certes, diriger le propos pour venir indiquer la thématique à ces femmes mais il faut aussi leur laisser tout le champ pour voir les termes qui vont émerger spontanément. Parce que si je viens égrener un certain nombre de lieux communs, y compris issus des concepts de la littérature sur cette expérience-là, je perds ce que j'étais venue chercher, à savoir l'inédit de leur expérience et ce qu'elle pourrait m'apporter pour essayer de prendre du recul sur ce qu'on dit communément sur l'expérience de ces femmes. Donc, pour laisser émerger du contenu, du sens, il faut être quand même relativement neutre dans l'abord des choses. Le non-directif aussi, c'est quelque chose qui reprend un peu les principes de la cure analytique, en tout cas, c'est la question de la libre association. C'est-à-dire qu'on part d'une question très générale, à savoir vous avez accouché il y a quelques semaines, est-ce que vous pourriez me raconter comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que vous pourriez partager avec moi cette expérience ? Voilà. Et puis, de fil en aiguille, il y a des choses qui émergent, on va les relancer sur des contenus qui sont plus ou moins intéressants. Je vais peut-être aller trop vite tout à l'heure parce que dans ton nouveau titre de thèse, tu parles de processus de subjectivation engagée. Qu'est-ce que tu entends par là ? Je l'entame par la question des représentations à l'expérience vécue. On va dire que ça, c'est le cadre temporel de ma recherche, à savoir, ces femmes, je les rencontre pendant la grossesse, au dernier trimestre à peu près, et je les suis jusqu'à trois mois de postpartum, donc je les vois pendant six mois. Ce n'est pas du longitudinal, mais c'est un peu plus étalé, donc je fais cette traversée avec elles, ce qui est déjà, je trouve, assez formidable, d'accompagner des femmes dans un moment de métamorphose. Moi, je trouve que j'ai une chance incroyable de faire ce métier parce qu'être là pour les entendre, me raconter leur histoire, l'histoire de leur vacillement et de leur établissement, c'est vraiment une chose très belle. Mais alors voilà, des représentations à l'expérience vécue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est leur rapport au savoir, déjà dès la grossesse, à quel savoir elles viennent s'arrimer. Alors quand je parle de rapport au savoir, très concrètement, je m'intéresse à trois aspects. Je m'intéresse au savoir sur soi, c'est-à-dire quel est le berceau psychique qu'elles ont elles-mêmes pour déjà aller vers cette expérience. Quelles sont leurs capacités d'introspection ? Caler l'image qu'elles ont d'elles-mêmes ? Comment elles se considèrent ? Avoir une vie psychique, ça ne va pas de soi. Être dans l'introspection non plus. Bon, ça, c'est un premier rapport au savoir, un savoir sur soi. Il y a un deuxième rapport au savoir que j'investigue, c'est que quand on devient mère, on n'est pas la première à devenir mère. On est issu d'une lignée de femmes. On a toujours, forcément, cette antécédence-là. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel savoir elle porte consciemment ou inconsciemment en elle, justement, sur les maternités antérieures. Est-ce qu'elles savent déjà comment elles sont nées ? Qu'est-ce qu'elles savent de l'accouchement de leur mère ? Ça, c'est une question qui est hyper intéressante. Qu'est-ce qu'elles savent de ça ? Donc ça, c'est un savoir qu'on dira intergénérationnel ou transgénérationnel. Parce qu'il y a des savoirs qui nous ont été racontés et puis il y a des savoirs qui nous habitent mais qui sont un peu à la manière de secret de famille, des choses enfouies et qui peuvent ressortir à la faveur d'un événement mais qui ne sont pas des contenus conscients en fait. Puis il y a un troisième savoir parce que ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup interpellée dans l'actualité. On parle beaucoup de violence obstétricale et on parle beaucoup de ce clivage avec les praticiens. Alors, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à être dans le tout objectif ou le tout subjectif à savoir être que du côté de l'expérience de ces femmes ou que du côté des médecins. Moi, j'ai choisi une position médiane à savoir ce discours, quel qu'il soit, comment elles le reçoivent et qu'est-ce qu'elles en font ? Quel rôle il a pour elles ? Est-ce qu'il potentialise des choses ? Est-ce qu'il est délétère ? Est-ce qu'il vient les persécuter ? Est-ce qu'il vient les accompagner ? Est-ce qu'il vient les aider ? Est-ce qu'il leur est indifférent ? Quel rapport elles ont à la médicalisation par exemple ? Donc, c'est dans ces trois savoirs-là, on va dire, un savoir de famille, un savoir sur soi et le rapport au savoir médical que je viens aborder cette expérience avec elles. Et quand je parle de processus de subjectivation, puisque je n'ai pas oublié, c'est savoir comment à partir de ces savoirs-là justement que je viens de déterminer, elles traversent cette expérience et comment en fonction de ce rapport au savoir, on peut lire certaines choses ou pas dans le postpartum. Il n'est pas question de dire que si on a tel rapport au savoir, alors on aura tel postpartum. Mais il y a l'idée un peu d'une typologie qui pourrait émerger mais sur un continuum parce que l'avantage du continuum, c'est qu'il n'y a pas de début entre le pathologique et le normal. C'est une longue ligne où on n'arrive pas vraiment à faire la différence. Et moi, vraiment, j'avais très à cœur d'avoir une approche qui ne soit pas pathologisante parce que mettre des étiquettes, ça m'intéresse assez peu. Qu'est-ce que tu veux justement démontrer au travers de ta thèse, de ton travail ? T'arrives à la quatrième dernière année d'un long travail de thèse, finalement. Je sais que ce n'est pas forcément une question politiquement correcte de dire ça, mais qu'est-ce que tu voudrais démontrer au travers de ta thèse ? Alors, cette thèse, je crois qu'en dehors de dire que c'est important d'accueillir la parole de ces femmes, ce qui a pu être fait aussi, je crois qu'à terme, je me dis si ça sert à quelques professionnels de penser les choses comme ça. Je crois que l'aspect pluridisciplinaire aussi me tient à cœur. Le fait d'inclure cette dimension du rapport au savoir médical, c'est un espoir aussi de me dire, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un tiers-lieu dans lequel justement on ne serait pas dans cette question de l'affrontement des somaticiens et de tout ce qui est psychisme ? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un endroit où justement on vienne penser ce que fait le médecin, ce que fait la femme qui accouche et de trouver un espace de compréhension et d'ajustement réciproque ? En tout cas, moi je crois que vraiment ma thèse, la visuelle est praxeologique et qu'elle puisse aider dans l'accompagnement et dans le soutien à des dispositifs. Moi, mon rêve, ce serait de penser des groupes de parole au sein des maternités, mais vraiment avec un échange solidaire avec les autres professionnels, quelque chose qui ne soit pas clivant. Justement, dans les bibliographies que tu as pu lire, ça sous-entend ce que tu dis, que ce n'est pas si entendu que ça, que les femmes ne sont pas entendues aujourd'hui dans leur expérience corps-esprit de l'accouchement. Des propos particulièrement avant-gardistes sur la condition des femmes, ça je pense que c'est important de le dire et de le reconnaître. On peut faire un travail moderne et engagé tout en partant de l'hypothèse de l'inconscient parce que si on se saisit de cette hypothèse-là, ce n'est pas pour autant qu'on va se saisir de toutes les représentations sur les femmes et le féminin qui sont véhiculées aussi à travers cette théorie. On peut être critique vis-à-vis de son ancrage théorique. C'est même salutaire, je dirais. Un savoir qui fonctionnerait comme une orthodoxie est un savoir fragile, vulnérable. Sinon, on n'a pas peur de s'ouvrir à d'autres théories et à d'autres façons de penser les choses. C'est ça, parce qu'effectivement, dans ce que tu expliques là, et puis c'est vrai, moi-même, par rapport à ma propre expérience de l'accouchement, il y a vraiment, le corps est séparé de l'esprit et l'esprit est séparé du corps. Tu n'as pas beaucoup d'espace pour parler de ça, finalement. Donc, soit on te parle de toi en tant que future parturiante, toujours avec des termes un peu bons, qui va accoucher. C'est moi, mon corps qui va accoucher, mais ma tête, elle accouche pas pendant ce temps-là. Et pourtant, j'ai des angoisses à accoucher et à qui j'en parle. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de lien, en fait, comme si le corps et l'esprit n'étaient pas liés. C'est le corps ou l'esprit. L'esprit ou le corps, mais il n'y a pas ce « et » au milieu. Absolument. Et même au-delà, ce n'est pas parce que c'est inéluctable qu'on est obligé d'accoucher au terme d'une grossesse ou que souvent se présente un baby blues ou en tout cas des manifestations émotionnelles un peu plus vives une fois qu'on est accouché. Ce n'est pas parce que c'est normal et attendu et inéluctable que ça ne mérite pas d'être interrogé. Parce que savoir que ça va advenir et en faire l'expérience, ce n'est pas la même chose. Voilà. Et je crois que venir dire à une femme « c'est normal », c'est une chose. Venir lui demander comment elle le vit, c'en est une autre. Dans un, on nie les émotions, en venant les normaliser. Dans l'autre, on dit « d'accord ». Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Et je crois que c'est ça qui fait la différence. Complètement. On sent bien aussi que dans ton approche, dans ce que tu dis de ta thèse, tu le disais, tu as une approche pluridisciplinaire. Dans ta bibliographie, as-tu utilisé des sources de type sociologique, anthropologique, historique ? Forcément, je suis allée chercher ailleurs, mais pas que sur la question de l'accouchement. Je suis allée chercher dans d'autres disciplines, notamment des études sur le sport, le corps, qui traverse des épreuves violentes de type marathon, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Sur des représentations, effectivement, après autour de l'accouchement. Mais on va dire que j'ai franchi un peu ce tabou de rester dans la psychologie clinique d'orientation analytique. Je suis allée voir du côté des gender studies. Parce que ça, par exemple, les études féministes ont du mal encore à se faire accepter en tant que science. Du coup, je trouve ça assez intéressant de venir travailler ça pour apporter justement encore un angle de dilatation, quelque chose qui met de l'épaisseur. C'est d'autant plus riche. C'est une perspective hyper complexe, l'accouchement. Déjà, ça mêle du psychique et du somatique. Mais ça existe dans une période donnée avec des représentations sociétales, normativantes. En plus, ça concerne les femmes. Donc, il y a des représentations de genre qui sont engagées. Déjà, là, on en est à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empilements, donc beaucoup de disciplines. Et certes, on ne peut pas viser à l'exhaustivité, même si c'est toujours un peu le mirage du chercheur. Mais il faut aller voir un peu déjà, savoir dans quel champ ça vient s'enraciner. ce n'est pas que le psychisme de la personne et ses mécanismes inconscients qui sont à l'oeuvre. C'est dans une société donnée, à une époque donnée. Donc, il faut remettre en contexte aussi vis-à-vis de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as dû t'en rendre compte dans les histoires vécues par ces femmes que tu as interviewées avec, comme tu le précisais, leur savoir ancestral. Quand elles te parlaient de l'expérience de l'accouchement, peut-être de leur mère, voire de leur grand-mère, tu as peut-être noté déjà que la façon d'appréhender ce moment-là devait être complètement différente. Il ne faut pas oublier quand même que ces femmes que j'ai rencontrées, elles ont accouché comme personne d'autre de leur famille. Elles ont accouché aussi pendant une crise sanitaire. Moi, les recueils de données, je les ai faits pendant le premier confinement, il y a un an. On ne peut pas dire que de ce côté-là, elles ont été trop servies au niveau d'une hérédité, d'une transmission, d'un héritage au niveau de l'accouchement. Parce que là, pour le coup, elles devaient bien faire avec un inédit en plus. Accoucher, certes, elles ne savaient pas ce que ça faisait, mais accoucher en période de crise sanitaire avec la non-présence du père lors de l'accouchement, en chambre, toutes les anticipations anxièces qu'il pouvait y avoir. Oui, ça, pour le coup, là, ta thèse, elle sera inédite aussi par rapport au recueil de ces données-là qui sont extrêmement nouvelles. C'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, on vit des choses qui sont, du coup, hors de la norme, tout en restant dans la singularité, comme tu disais, l'approche au cas par cas. Donc, c'est vraiment super pertinent. Tu parlais aussi, alors, on parlait de l'approche féministe. Donc, effectivement, dans l'actualité d'aujourd'hui, hormis la crise sanitaire qui n'est pas des moindres, une crise, et même mieux encore, une révolution féministe prend corps. Ce corps, parfois, a pu paraître endormi, puis il se réveille et se révèle puissant. Qu'est-ce que ton travail de recherche apporte comme pierre à cet édifice ? Je crois qu'un écaille qui peut être reproché parfois à certains travaux, c'est un travail qui va être guidé par une politique. Bon, pour moi, déjà, la recherche est politique de base. Produire un savoir, c'est un acte politique puisqu'il va servir à quelque chose, quoi qu'il en soit. On l'a vu pour des grandes inventions, vu ce que ça a pu donner par ailleurs, des armes de destruction massive, etc., produire un savoir. Il faut savoir que c'est politique. Donc, c'est important. Mais, voilà, ça, on va dire que c'est un engagement. Il est intéressant politiquement de s'intéresser à ce sujet-là. Ça, je crois que c'est le début et la fin de mon engagement politique qui réside dans cette impulsion d'avoir un travail de recherche dessus. L'aspect politique de mon travail de recherche, après, c'est déconstruire. il était pour moi primordial de venir déconstruire puissamment ce qui pouvait être dit. Donc, j'ai pu évoquer les gender studies, mais ce n'est pas sur ça que je vais me baser sur. Je suis revenue, vraiment, mon acte politique, c'est de revenir à la parole du sujet et à écouter ces femmes parce qu'à la fin, c'est elles qui savent. Elles ont ce savoir-là. Donc, moi, mon geste politique, c'est d'accueillir ce qu'elles disent de façon apolitique et de ne pas véhiculer un message féministe à travers ce qu'elles disent, mais vraiment de venir véhiculer leur expérience. Mon engagement politique, c'est de ne pas politiser mon propos. Dites-le-moi du bout du lèvre Moi, je l'entends du bout du cœur Moi, fort qu'elle m'ait donc cette fièvre Oui, j'écoute Dites-le-moi bien doucement Pour murmurer-le simplement Je vous écouterai bien mieux Sans doute Tu finis bientôt ta thèse. Quand je repense à ton parcours antérieur dans le domaine du droit, avec ce que tu fais aujourd'hui dans ta thèse, je vais te dire je pense à Gisèle Halimi. Parce que je trouve que je ne sais pas je ne sais pas si un jour peut-être est-ce que dans ton futur à toi tu aimerais du coup faire la jonction entre ton parcours antérieur et ton parcours actuel parce que tu aurais une sacrée légitimité. Bon là, tu rentrerais dans un discours politique. Oui. Pour l'instant, je crois que j'aime trop chercher et j'aime trop être au plus près des personnes que je rencontre. je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui ça n'irait pas plus loin en termes d'engagement parce que s'engager publiquement déjà, il n'y a pas de temps pour tout et s'engager publiquement c'est sans doute fait pour certaines personnes. Moi, je veux bien le faire ponctuellement dans de la vulgarisation parce que c'est important de sortir un peu la tête de l'eau de la recherche pour venir dire hey, regardez par là c'est sur quoi je travaille mais après, retournez au travail parce que pour moi il y a tellement encore de choses à faire là-dessus que c'est important de bien savoir avant de prendre la parole sinon je ne ferais que diffuser des messages vides et je ne suis pas sûre qu'un jour j'arriverais à bien savoir tellement les expériences sont singulières à chaque fois mais moi ça a vraiment du sens le travail que je fais aujourd'hui je suis hyper heureuse de le faire donc c'est pour ça que je ne suis pas sûre de venir mêler ce que je faisais avant parce que c'est plus le fruit d'une construction que d'une complémentarité dans l'après-coup voilà d'accord ok donc justement après ta thèse tu te projettes comment dans un dans des fonctions effectivement d'enseignement dans des fonctions de de professeur en fait moi c'est effectivement ce qui me alors il y a deux choses qui me plaisent énormément la pédagogie j'adore enseigner parce qu'enseigner pour moi c'est pas transmettre que des données c'est développer l'esprit critique et il n'y a rien que j'aime plus que développer l'esprit critique amener les gens non seulement certes à acquérir des savoirs mais surtout à comprendre comment ils ont été construits et comment ils fonctionnent un savoir c'est quelque chose de dynamique c'est pas quelque chose qui s'apprend par coeur c'est quelque chose qui se comprend voilà la pédagogie moi c'est quelque chose qui m'anime énormément j'adore enseigner vraiment et puis la vulgarisation la diffusion des savoirs c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est très bien de faire de la recherche mais le langage universitaire il est quand même très hermétique et moi je garde vraiment à l'idée que les choses qu'on fait c'est quand même pour les diffuser même à deux ou trois personnes mais pouvoir en parler avec quelqu'un qu'on connaît qui a vécu une expérience comme ça quelques professionnels qui s'intéressent à ce champ là moi déjà je me dis si à la fin il y a une dizaine de personnes qui sont conscientes de certaines choses j'aurais fait vachement je serais très contente de ce que j'ai fait donc c'est un projet modeste ah non c'est un projet c'est un grand projet au contraire est-ce que tu en parles vraiment tu en parles super bien tu es ma vie c'est des gens que j'ai rencontrés comme ça et avec qui il s'est passé quelque chose de singulier ça va être l'enseignant dont je parlais tout à l'heure plus tard ça va être ma fille aussi la rencontre avec ma fille qui fait que le monde est devenu différent le rapport au monde est devenu différent je ne suis pas qu'une femme je suis aussi une mère je ne suis pas qu'une mère je suis aussi une femme et ça a beaucoup changé les choses pour moi et ça fait aussi le chercheur que je suis aujourd'hui je trouve que ça peut même servir de conclusion ce que tu viens de dire parce que tu ouvres des perspectives de connaissances de savoir qui sont là depuis des siècles et des siècles et tu les mets en perspective sur nos siècles à venir et tu démontres à quel point oui la diffusion de ce savoir la pédagogie le fait de développer un esprit critique sont dans une démarche pluridisciplinaire sont à ce point là mais fondamentaux ou fondamentales je ne sais plus le début de ma phrase mais c'est fondamental pour la suite de nos vies on s'en rend compte avec tout ce qui se passe aujourd'hui et c'est comme ça que je me suis construite puisque si tu peux si tu regardes mon parcours il est hyper pluridisciplinaire en soi à la faculté j'ai fait plein plein de choses et à force j'ai trouvé un chemin qui les rassemble tous et les fait vivre différemment mais oui le pluridisciplinaire il est même dans ma formation et dans une construction personnelle c'est passionnant en tout cas on va conclure cette interview sur ces jolis mots et j'invite tous ceux qui écoutent ce podcast à retrouver dans les liens du podcast toutes les autres interviews que Anne a pu faire ainsi que peut-être des liens autour de ta thèse voilà en tout cas merci à toi merci Hélène merci à toi